Je ne suis pas certain que l'écrivain ait un rôle à jouer. J'ai une toute petite méfiance vis-à-vis de ce mot-là, parce que ça veut dire qu'il lui donne ce rôle-là. Est-ce que c'est la société ? Or, je pense que l'écrivain, même s'il n'est pas dans sa vie forcément un rebelle ou un asocial, est juste un tout petit pas à côté. Il n'est pas là pour servir le monde, il n'est pas là pour servir la société. Alors, s'il n'a pas un rôle à jouer, en tout cas, ce qui est évident, c'est que ce qu'il déploie peut avoir un intérêt profond. Donc je réponds quand même à la question du rôle, mais d'une manière peut-être un tout petit peu différente, juste pour dire que je crois que ce qui est beau dans les livres, et donc dans l'écriture, c'est de ralentir un petit peu le monde. Pour moi, c'est ça d'abord et avant tout. On est tous pris dans la course des jours, avec de moins en moins de temps. Ouvrir un livre, c'est d'abord ralentir, accepter de se poser, accepter de réfléchir, accepter de contempler. Et pour moi, il y a le début de tout ce qui va suivre, c'est-à-dire une interrogation sur le monde, sur l'homme, le début d'une empathie, le début d'un voyage. Mais avant, il faut accepter de ralentir. C'est-à-dire une interrogation sur le monde, sur l'homme, sur l'homme, sur l'homme. C'est-à-dire une interrogation sur le monde, sur l'homme, sur l'homme. C'est-à-dire une interrogation sur le monde, sur l'homme.